On arrive à la conclusion de cette journée. Merci à tous nos partenaires, à nos quatre intervenants extérieurs et à tous mes collègues du département économie de l'Institut de l'élevage pour leur excellente présentation. Je vais laisser la parole à Martial Marguer, notre président de l'Institut de l'élevage, pour sa conclusion. Merci Boris, merci d'évoquer les excellentes présentations de cette journée. Je m'excuse d'être arrivé en retard, mais les aléas de la vie sont comme ça. Souligné, c'était fait par Boris à l'instant, mais c'est important dans le rôle d'un institut technique et dans les travaux qu'on conduit, les partenariats. Ça donne à la fois de la richesse, ça donne du contenu, ça nous permet, ça vous permet, à vous toutes et tous collaborateurs, de vous confronter, d'apprécier vos méthodes de calcul, d'approche, de raisonnement. Et pour les professionnels, et je suis producteur de lait, de nous éclairer, à savoir nous positionner dans la vie de tous les jours, dans la vie de nos OPA, qu'elles soient économiques, je pense aux coopératives, je pense aux coop d'approche de transformation ou autre, même avec nos transformateurs privés. Et puis, vous rappelez, et je vais insister là-dessus, vous rappelez que vos travaux, c'est de la recherche intellectuelle, elles se combinent aussi avec le transfert de nos attentes à nos producteurs et responsables professionnels pour donner du sens à nos agricultures. Donner du sens à... Et on est sur les métiers de l'agriculture, de l'alimentaire, de l'agroalimentaire. Donner du sens pour que nos produits aient une réponse auprès de la société. Ce n'est pas la première fois que je vais l'évoquer, mais la société nous demande, à nous, profession agricole, de nous adapter par vos travaux, par vos réflexions. Je demande à la société de s'adapter à ce que l'on produit. Retournons l'échelle. Donnons du sens pour que des femmes et des hommes puissent vivre d'un métier, pour qu'un pays puisse s'appuyer sur des équilibres, pour que cette recherche, que je salue en passant, qui est nourricière, pour les réflexions que j'ai évoquées, soit reconnue, à juste titre. On peut nous faire tous les procès qu'on veut. Moi, simple producteur de lait, si je n'ai pas les travaux de l'Institut, si je n'ai pas le transfert de ces travaux par qui de nos chambres d'agriculture, de nos opéas d'élevage, si je n'ai pas les échanges d'inter-instituts, l'exemple de l'IFIP tout de suite, où on parle d'équilibre, mais aussi de relations, une filière. Le tour du globe que vous venez de nous faire vivre aujourd'hui, il a plein de sens. Moi, producteur de lait, dans la Nouvelle-Zélande, c'était le pot lourd qui fixait le prix du lait mondial. La Chine, c'était un bassin de consommation énorme. Certes, on en a parlé aujourd'hui, mais d'une manière différente. Les évolutions se dessinent et on doit s'en inspirer pour devancer ce qui sera fait demain. On a parlé de l'Inde, mais on a parlé aussi de l'Afrique de l'Ouest. Pour tous ces pays, quels qu'ils soient, pour nous en premier, il y a des défis majeurs. L'eau. Pour produire, il faut de l'eau. Pour transformer, il faut de l'eau. La notion de l'environnement, on la peut aborder aujourd'hui. Elle est devenue en vitesse de routine dans nos propos. Les gaz à effet de serre, on y travaille, on sait, on étudie comment améliorer, comment adapter. Mais il y a des vrais sujets qui sont là pour nous demain. Et quand je le dis, je veux assurer mes collègues professionnels, ils n'étaient pas très nombreux aujourd'hui, et je salue les gens qui sont à distance d'ailleurs. Il faut savoir que lorsque les instituts animaux se sont réunis il y a quelque temps pour travailler sur un dossier qui s'appelle ambition élevage, c'est pour qu'on assure notre secteur professionnel, nos secteurs professionnels, que les instituts techniques auront toujours l'ambition de fournir. De fournir avec une force majeure, c'est la neutralité des travaux qui y sont conduits. Or, pour certains dans la salle, vous êtes utilisateur des données, vous êtes venu vous enrichir de connaissances, vous êtes dans d'autres, j'allais dire travers de nos productions, mais de travers au sens positif. N'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits d'études. Il y aura toujours une approche et une réponse, une écoute. Et au soir de ma carrière de président, puisque j'arrête dans 48 heures, ce n'est pas un scoop, je voudrais vous dire combien, je suis fier des équipes de l'Institut de l'élevage, bien sûr, combien vous m'aurez toutes et tous apporté pour que je puisse dire à mes collègues producteurs, et je vais être producteur encore un certain temps parce que l'arrêt brutal n'est bon à personne, je pourrais dire à mes collègues, n'hésitez pas, renseignez-vous, allez chercher sur la toile ou ailleurs, ou en direct. Il y a des choses qui sont produites pas forcément bien connues, mais qui, le jour où elles sont utilisées, ont beaucoup de sens. Donc, merci à vous toutes et à vous tous des travaux fournis, de votre participation, et surtout du maillage que vous apportez à notre secteur agricole. Merci beaucoup, bonne soirée. Applaudissements Bon retour, merci beaucoup à l'équipe Comicosi aussi qui a fait un travail admirable d'adaptation aux locaux. Bravo. Avec cette rediffusion en ligne, qui plus est. Super, bon, rendez-vous l'année prochaine, déjà, on vous indiquera la date dès qu'on pourra, et puis il y aura la mise à disposition des diaporamas dès demain. Merci. Merci.